Dans cette vidéo, je vais aborder les différents éléments scolaires qui peuvent être travaillés avec ce rallye. Ensuite, je vais faire un cours historique de l'histoire du métro de Montréal. Et finalement, je vais venir avec l'état des stations de métro qui sont accessibles par un ascenseur. Donc, soyez bien attentifs parce que tout au long de cette vidéo, je vais aborder des éléments qui seront sujets à des questions par la suite en classe afin de vérifier que vous avez bien écouté mon superbe vidéo. Donc, voilà, c'est parti! Avec cette activité, on peut travailler plusieurs éléments avec les élèves, comme le sens de l'orientation. Ensuite, on peut travailler aussi l'histoire de la société de transport de Montréal. Et finalement, il y a plusieurs énigmes qui peuvent toucher à plusieurs matières scolaires, comme le français, les mathématiques, la géographie et plus encore. Lorsqu'on prend le métro à Montréal, c'est vraiment important de conserver son titre de transport jusqu'à la fin de notre activité. Donc, on rejette seulement quand on sort des tourniquets en haut du métro parce que sinon, on peut recevoir une amende parce que des fois, ça fait difficile pour les agents de sécurité de savoir si on a payé notre titre. Un peu d'histoire concernant le métro de Montréal. Dès 1910, il y a certains élus dans la ville de Montréal qui voulaient construire un réseau de transport souterrain électrifié. Par contre, il y a eu plusieurs éléments au début du 20e siècle qui ont freiné cette construction de métro, comme la crise économique de 1930 et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, à cause de ces deux événements, la construction du réseau de transport souterrain de Montréal a été grandement ralentie. Nos voisins à Toronto ont été beaucoup plus vite que nous puisqu'en 1959, ils ont construit le premier réseau de métro. Donc, voilà, ils ont construit plusieurs stations avant nous. Lorsque le maire de Montréal, Jean Drapeau, a été élu, ce fut une de ses priorités de construire un réseau de métro à Montréal. Donc, dès 1961, trois lignes ont été annoncées afin de les construire, c'est-à-dire la ligne verte, la ligne orange et finalement la ligne jaune parce qu'on prévoyait accueillir l'exposition universelle de 1967. Alors, il était très important d'avoir un réseau de transport en commun qui se rendait jusqu'à l'île Saint-Hélène où il y a eu l'exposition universelle de 1967. La compagnie Canadian Bikers a construit les premiers wagons de métro, les MR63. Dès 1971, il y a un prolongement des multiples lignes de métro à Montréal et on ajoute la ligne bleue pour desservir Montréal-Nord. En 1974, on construit des nouveaux wagons de métro, les MR23 et ils furent construits par bombardiers. En ce qui concerne l'accessibilité par ascenseur des métros à Montréal, peu de stations offrent ce service pour les personnes à mobilité réduite. En ce qui concerne l'accessibilité du métro à Montréal, la STM a encore beaucoup de chemins à faire. En effet, il y a seulement 13 stations qui sont accessibles par ascenseur dans la région de Montréal. Celles-ci sont Béry, Quartier, Champs-de-Mars, De la Concorde, Du Collège, Henri Bourassa, Honoré-Beaugrand, Jean Talon, Lionel Groux, Montmorency, Place d'Armes, Rosemont et Snowden. La majorité de ces stations ont été construit dans les dernières années. S'il y a des élèves à mobilité réduite dans notre groupe, il est très important de s'informer sur l'état des ascenseurs avant de faire l'activité puisque celles-ci peuvent parfois être rampables. Afin de m'assurer que vous avez bien visionné cette vidéo, devrait répondre au questionnaire juste ici. Sous le questionnaire, vous trouverez aussi un exemple de rallye à faire dans le métro de Montréal. Merci à tous pour votre attention dans cette vidéo et je vous souhaite un très bon rallye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501